Créer des opportunités de participation égales et justes pour les élèves les aident à se sentir partie intégrante de la classe et renforcent leur sentiment d'appartenance à la classe, indépendamment de leur capacité. Remarquez comment l'enseignant commence la leçon avec une activité de questionnement impliquant toute la classe. C'est une technique qui encourage la participation de tous les élèves, y compris ceux qui sont généralement timides ou nerveux lorsqu'ils doivent prendre la parole en classe. Ceci permet de conserver l'ordre en exigeant des réponses non-verbales de tous les élèves. Ils peuvent lever le doigt pour voir s'ils sont d'accord, en désaccord ou dans le doute sur l'équation que l'enseignant a écrite au tableau. Les activités de questionnement de l'ensemble du groupe permettent aux élèves de savoir que leur voix est précieuse et qu'ils peuvent contribuer à la classe. Regardez comment l'enseignant utilise le cold calling, une technique permettant à chaque élève d'être appelé à un moment donné et dans un ordre prévisible. Notez que tous les élèves se tiennent debout. Cela leur dit qu'ils ont besoin d'anticiper ce qui vient afin qu'ils puissent réagir aux questions à l'avance. Cela nécessite que chaque élève dans la classe fasse attention et participe, même s'il n'est pas appelé. L'enseignant pose de véritables questions qui ne sont pas destinées à tremper ou à intimider les élèves. Cela ressemble plus à une conversation qu'auraient les élèves avec l'enseignant. Regardez comment l'enseignant choisit différents élèves pour répondre aux questions. Notez qu'il répond. Un élève assez à l'arrière, un élève plus âgé qui ne peut pas toujours participer à un élève qui est généralement silencieux en classe. Cela garantit que tous les élèves aient une chance égale de participer et que l'enseignant ne soit pas discriminatoire en laissant des élèves sur le bord de la route. L'enseignant non seulement appelle ses élèves, mais fait l'éloge de leurs efforts. Dans cet exemple, l'élève donne une réponse incorrecte au lieu d'humilier ou de stigmatiser l'élève devant la classe. L'enseignant se déplace vers un autre étudiant en demandant de vérifier.